... Ce dont je vais parler aujourd'hui, en fait, c'est justement de ce qui s'est passé après, une fois que Gallois était mort, et une fois que ses travaux ont été publiés dans le journal de Liouville. Donc, comme vous le savez peut-être, ou comme Norbert l'a sûrement dit tout à l'heure, les travaux de Gallois ont été publiés dans le journal de Liouville en 1846, donc ils ont été disponibles sous forme d'imprimés, et à partir de là, ils ont attiré l'attention de nombreux mathématiciens un petit peu partout en Europe. Alors, Liouville lui-même a aussi travaillé sur ses écrits, mais le fait est qu'il n'a pas publié, en fait, ce sur quoi il avait travaillé. Alors, Gallois, quand il présentait son travail, évoquait une thèse générale dont ses travaux auraient été, les travaux qu'il présentait, auraient été une application. Et son mémoire sur les conditions de résolubilité des équations paradicaux sort ainsi sur l'affirmation qu'il donne, je cite, « sous forme synthétique, les principes généraux » et une seule application. Ceci dit, du point de vue d'un historien, cela n'a rien d'évident à la lecture du mémoire de Gallois de voir une théorie derrière. Le fait qu'il y ait, à mon avis, un caractère d'évidence, un caractère théorique dans ses écrits pour des mathématiciens aujourd'hui, ce que je crois qu'on soit tout à fait, est lié au fait qu'en fait, d'autres mathématiciens que Gallois, tout au long du XIXe siècle, donc après 1846, et même encore aujourd'hui, ont continué à se servir de ces travaux, à se réclamer de ces travaux, ou à exploiter ce qu'ils considéraient comme ces idées. Le fait est que, en fait, ces travaux ont conservé une sorte d'actualité depuis 1846 jusqu'à, on pourrait dire, pratiquement, jusqu'à même aujourd'hui. Donc, ce dont je voudrais parler aujourd'hui, en fait, ce n'est pas vraiment des écrits de Gallois eux-mêmes, d'ailleurs on en a déjà parlé hier, c'est plutôt de la manière dont d'autres mathématiciens que Gallois ont travaillé sur ces écrits, ont compris ces écrits, ont lu ces écrits, s'ils sont intéressés, ont essayé de dégager des choses à partir de là, et donc, comment eux, en fait, ont construit ce que eux ont appelé, en hommage à Gallois, la théorie de Gallois. Donc, il s'agit, en fait, de comprendre comment différents mathématiciens, en travaillant sur un même texte, ont, en fait, produit des choses et des interprétations potentiellement différentes au départ, puisqu'il y a comme une part de créativité mathématique, il y a une part qui peut être liée aussi aux environnements dans lesquels ils travaillent, ou à leur trajectoire biographique, etc. Et, après, ces différents travaux ont connu des postérités différentes, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont bien marché, qui ont à leur tour été reprises, d'autres qui n'ont pas du tout été reprises et qui ont été des pistes, qui ont été abandonnées. Donc, ça, c'est un premier temps. Et, dans un deuxième temps, essayer de comprendre comment, à partir de tout ça, on est quand même arrivé à quelque chose que, en tout cas, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, on appelle la théorie de Gallois. C'est-à-dire que les gens s'accordent sur le fait qu'il y a quelque chose qui est une théorie de Gallois. Alors, l'idée, si vous voulez, c'est que la durée, en fait, cette durée d'une cinquantaine d'années, va aboutir à une certaine polissage des écrits de Gallois, qui aboutit à une certaine forme de théorie de Gallois. Peut-être qu'elle aurait pu être différente, je ne sais pas. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'à la fin du XIXe siècle, elle est assez différente, en fait, de la théorie de Gallois, telle qu'on a vu dans l'exposé d'hier, le dernier exposé d'hier. Ce n'est pas la théorie de Gallois, version artignienne, qu'on a à la fin du XIXe siècle. Donc, je vais, pour ça, présenter un exposé en deux parties. Première partie, où je vais me concentrer sur les interprétations, les premières interprétations du mémoire sur les conditions de résolubilité des équations paradigaux. Alors, je ne vais peut-être pas balayer toutes les interprétations, parce qu'il n'y aura pas forcément le temps aujourd'hui. Et une deuxième partie, où on va essayer de réfléchir à la manière dont, justement, se fabrique collectivement cette théorie dans la dernière partie du XIXe siècle. Une première caractéristique qui a été souvent soulignée par les historiens, c'est que les premiers lecteurs de Gallois, considérant que les travaux de celui-ci étaient en partie incomplets, que les démonstrations n'étaient pas satisfaisantes, se sont efforcés de faire ce travail-là, donc un travail de clarification et de compléter les démonstrations. Le fait est qu'en fait, ils ne se limitent pas à ça, c'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de prendre le mémoire de Gallois et d'intercaler, entre-temps, aux endroits où il manquerait des choses, d'intercaler ce qu'il manque. En réalité, quand ils travaillent sur le mémoire de Gallois, ils font vraiment des réélaborations de ce mémoire, dans plusieurs sens. D'abord parce qu'ils développent de nouvelles notions, à partir de là, ils théorisent de nouvelles notions qui n'étaient pas forcément présentes telles qu'elles dans les écrits de Gallois. Ensuite, parce qu'ils inscrivent aussi ce travail dans un corpus mathématique spécifique, c'est-à-dire qu'ils l'inscrivent en relation avec d'autres travaux mathématiques, soit du passé, soit de leur présent, soit de l'actualité. Et ensuite, parce que les questions qu'ils cherchent à résoudre ne sont pas toujours systématiquement celles que posait Gallois. Tous ne se situent pas dans le cadre de la résolution algébrique des équations. Finalement, ce qu'on va voir, c'est que ces interprétations sont extrêmement différentes les unes des autres. On va voir aussi qu'elles diffèrent également dans le rôle qu'elles ont joué par la suite, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas toutes eu la même postérité. Le premier mathématicien à avoir travaillé sur les écrits de Gallois, c'est Enrico Betty, qui s'y intéressait dans les années 1851-52. Il a publié trois articles sur la résolution algébrique des équations. Elles ont été publiées dans les annales de Tortolini, c'est-à-dire les analyses d'Issense Mathematice et Physice, un journal italien créé peu de temps auparavant. L'ambition de Betty, ce qu'il explique, c'est qu'il ne se limite pas à écrire un simple commentaire qui serait juste destiné à compléter ce qui manquerait en travail de Gallois. En fait, il explique dans l'introduction de son deuxième article, dont je vous l'ai mis, j'ai établi avec quelques nouveautés une théorie des substitutions, par le moyen de laquelle j'ai pu déduire facilement et rigoureusement de la belle théorie de Gallois que j'ai développée et étendue, la détermination de la condition de résolubilité des équations paradigaux. Pardon, des résolubilités paradigaux d'une équation de récalconque et démontrer tous les théorèmes qui s'y rapportent sous la forme annoncée par Abel ou sous celle annoncée par Gallois et ajouter quelques nouveaux résultats pour compléter la solution du problème. Donc, en fait, ce qu'essaye de faire Betty, c'est à partir des travaux de Gallois de constituer une sorte de programme de recherche en présentant dans la suite de ces recherches trois orientations possibles, une orientation étant la résolubilité paradigaux, donc ce qu'il dit, une autre, la résolubilité des équations que l'on obtient à l'aide d'équations de degrés inférieurs, et une troisième voie, donc ces deux voies étant en fait des choses assez classiques issues des travaux de Lagrange comme on l'a vu hier, et une troisième piste qui consisterait, je cite, à déterminer les équations qui définissent les irrationnelles les plus simples par lesquelles on peut exprimer les racines de la proposée, quand celles-ci ne peuvent pas être résolues par les démarches précédentes. Donc ici, on a un point de vue qui constitue une démarche originale et qui contient, toujours selon Betty, toujours toute une science nouvelle qui pourrait offrir, selon lui, un éclairage à la théorie des nombres. Donc vous voyez qu'il ne s'agit pas simplement de prendre les travaux de Gallois et les garder dans leur contexte, il s'agit de faire quelque chose de beaucoup plus large. Alors, comment est-ce qu'il s'y prend ? Dans la première partie de ce long article de 1852, il commence par établir des résultats qui vont nettement plus loin que celui de Gallois relativement à la notion de groupe. Alors, il s'agit de groupe de substitution, Betty parle de groupe, et même s'il ne s'y intéresse ici que dans le cadre de la théorie des équations, ce qu'il fait et que Gallois ne faisait pas, c'est essayer de trouver des propriétés des groupes, d'essayer de définir ceci un petit peu, nature presque conceptuelle, essayer de faire un début de théorisation, en définissant des groupes qui vérifient certaines propriétés, d'essayer de définir certaines propriétés, de voir comment les choses marchent. Et l'idée aussi, c'est que les groupes, justement, dans ce travail-là, ne sont plus nécessairement, contrairement à ce que c'est Gallois, ne sont plus nécessairement attachés à une équation. Ça peut être des groupes indépendamment d'une équation. Alors, la seconde partie de son article, c'est celle que Betty appelle lui-même la théorie de Gallois. Donc, là, on est en pleine envie du sujet. Et même si, alors, elle accorde là encore une place importante à la notion de groupe, mais il y a un autre aspect qu'il y avait dans le travail de Gallois, et que Betty laisse un petit peu de côté, c'est l'histoire de la notion de l'adjonction. Alors, Gallois présentait cela, on l'a vu hier, dans la première partie de son mémoire, c'est-à-dire dans la partie qui concernait les principes. C'est-à-dire que c'était, en fait, quelque sorte une des bases sur lesquelles on pouvait s'appuyer pour travailler. Bon, ceci dit, je reviens tout à l'heure, ce n'était pas non plus quelque chose d'extrêmement défini précisément dans le travail de Gallois, mais en tout cas, c'était un principe. Une pierre de l'édifice. Alors, dans le travail de Betty, en fait, cette notion-là arrive après la notion de résolvante, et elle apparaît plutôt comme un espèce d'outil dont on peut se servir pour résoudre les équations. Ça n'a pas vraiment le statut de principe. Donc, même si cette notion est présente, et elle n'est ni plus ni moins conceptualisée que dans le travail de Gallois, elle n'a pas vraiment le même statut. Voilà, donc ce n'est pas la même façon d'envisager les choses. Donc, c'est plus un outil. Alors, à partir de là, on peut se demander justement quel a été l'effet, disons, de ses travaux de Betty sur la suite de l'histoire et sur comment s'en sont servis les mathématiciens par la suite. Alors, je crois que Massimo Galloudi l'a dit hier. Betty, au moment où il a fait ses travaux, était un mathématicien débutant. Ce sont en fait quasiment ses premières recherches là-dessus. C'était un mathématicien qui était relativement isolé parce qu'il travaillait dans une petite ville. Il n'avait pas forcément accès au départ à toute la littérature mathématique. D'ailleurs, il me semble que l'histoire du mémoire de Cauchy de 1944 qu'il n'avait pas utilisé au début, qu'il a utilisé après, est tout à fait possible qu'il n'avait pas à disposition au départ, qu'il se les procurait par la suite. Alors, évidemment, Betty, aujourd'hui, vous le connaissez sans doute, c'est un mathématicien qu'on considère comme quelqu'un de reconnu, qui a fait des choses importantes, donc un grand mathématicien. Alors, évidemment, en 1951-1952, les choses étaient assez différentes. Alors, à la fin des années 1950, Betty est effectivement devenu un mathématicien reconnu, sauf qu'il n'est pas devenu reconnu pour ces travaux-là, il est devenu reconnu en géométrie algébrique. Et même s'il a obtenu une chaire, en fait, en Italie, il était, il se trouve, professeur d'algèbre. Donc, a priori, on aurait pu se dire qu'il avait les conditions qui faisaient qu'il aurait pu faire connaître ce qu'il avait fait à partir des travaux de Galois. Alors, le fait est que, effectivement, ses recherches, il ne les a pas poursuivies dans cette direction-là. Et il se trouve qu'en fait, Hubert Obotadini a publié une certaine partie des résumés de cours de Betty, et même dans le cours le plus avancé qu'il faisait à ses étudiants, il n'enseignait pas ça à ses étudiants. C'est-à-dire qu'en fait, Betty lui-même ne s'est pas vraiment préoccupé de faire connaître vraiment son travail et de faire en sorte que d'autres gens le suivent dans sa direction. Donc, au final, dans les généalogies qui vont se construire par la suite, dans la suite du XIXe siècle, le rôle de Betty est un petit peu marginal. Il y a ces questions institutionnelles, il y a aussi une question de l'évaluation, j'ai mis, qui est assez lapidaire, de Sylvester, qui est quand même extrêmement, enfin, un petit peu violente, qui explique que Betty a un esprit très vif, mais son langage n'est pas clair. J'ai passé deux nuits sur ses recherches sur les groupes sans parvenir à les comprendre, qu'il est, qui a peut-être l'esprit le plus perspicace de toute l'Europe, n'a jamais bien compris Betty. Donc, il y a aussi, en fait, un phénomène qui, à la limite, est tout à fait similaire à ce qui se passait dans le cas de Gallois, à savoir que les autres mathématiciens avaient du mal à comprendre ce qu'a fait Betty, et que Betty lui-même n'a pas vraiment pris la peine d'expliquer ce qui se passait. Donc, on a la conjonction, en fait, de deux événements qui fait que Betty a un petit peu été écarté, disons, de la suite de l'histoire. Alors, ensuite, je vais parler assez brièvement de Gallois Outremenchers, des lectures de Gallois en Angleterre. Alors, pour une bonne raison, en fait, c'est que lire Gallois en Angleterre, à cette époque-là, ça ne veut pas dire y voir une théorie. Et je trouve que, de ce point de vue-là, c'est extrêmement éclairant la différence qu'il peut y avoir dans les interprétations. C'est-à-dire que les mathématiciens qui s'intéressent à Gallois à ce moment-là, donc au même moment en Angleterre, ne s'y intéressent pas en tant que construction théorique de quelque chose. Alors, en fait, c'est très connu, il y a une première réception la plus connue des travaux de Gallois, c'est un article de Cayley de 1854 qui essaie de conceptualiser la notion de groupe, et dans lequel il dit que la notion de groupe appliquée aux substitutions est due à Gallois. Et dans la suite de l'article, il essaye de faire une théorie des groupes, ce qu'il appelle une théorie des groupes. Mais il ne dit pas que cette théorie des groupes est une théorie que l'on trouve dans les travaux de Gallois. Il dit que les groupes appliqués aux substitutions sont dus à Gallois. Donc, c'est une autre théorie, en fait, qu'il appelle une théorie des groupes, qui est un autre objet, et qui n'est pas une théorie de Gallois. Et qui s'inscrit, pour dire les choses de manière très brève, dans le cadre de ce qu'on appelle l'algebra symbolique anglaise, l'algebra qui s'est développée en Angleterre à cette période-là. Alors, il y a une autre chose qui est moins connue, c'est qu'en même temps, en Angleterre, il y a une autre théorie des groupes qui n'est pas rentrée dans l'histoire canonique, elle non plus, qui est une théorie des groupes développée par Kirkman, qui est plus connue aujourd'hui pour la théorie des graphes, en fait, et qui ne repose pas sur les mêmes pratiques, qui ne repose pas sur le même outillage conceptuel, et dans lequel, cette fois-ci, on n'entend pas parler de Gallois. Et enfin, il y a une autre chose qui n'est pas très connue, c'est qu'on trouve Gallois ailleurs dans la littérature mathématique anglaise de l'époque, on le trouve tout simplement, très classiquement, dans des débats relatifs à la résolution des équations, notamment la résolution des équations de degré 5. Alors, par exemple, si on prend, il y a un mathématien qui s'appelle James Cockel, qui fait des notes sur l'algebra supérieur, et quand on regarde ce à quoi il se réfère, il parle de Gallois à propos de la théorie des équations, et il en parle, en fait, un petit peu comme un mathématicien parmi d'autres, c'est-à-dire que Gallois fait partie des gens qui ont apporté des choses intéressantes à la théorie des équations, au même type qu'Abel, au même type qu'Hamilton, au même type que Cronécker, au même type que Lagrange, et il ne signale pas Gallois comme ayant fait particulièrement une théorie. C'est-à-dire qu'il signale Gallois comme étant une des pierres de l'édifice qui a apporté quelque chose à la théorie des équations, mais pas quelque chose de spécial, disons. Par contre, ce qui est remarquable aussi, c'est qu'on voit ici que, donc dès 1860, le nom de Gallois apparaît aussi comme étant une partie de la théorie des équations, c'est-à-dire qu'il y a quand même déjà une forme de reconnaissance de la légitimité de ce travail. Chose qui n'était pas évidente au moment où Louisville l'a publié. En 1846, Louisville a quand même dû défendre la légitimité de ce travail. Quinze ans après, ce travail est reconnu comme étant quelque chose de valable en algèbre, même si on ne dit pas forcément que c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, si on passe à des choses qui sont plus dans la généalogie classique, disons, de la théorie de Gallois, donc en Allemagne, dans les années, donc entre 1853 et 1857-1858, il y a plusieurs mathématiciens qui ont abordé, qui se sont intéressés aux travaux de Gallois. Il y en a un qui est peu connu et dont je ne parlerai pas ici, en fait, c'est Schoenmann. Et les deux autres qui sont plus connus et dont je vais parler ici sont Kronécker et Dijkind. Léopold Kronécker a soutenu son doctorat en 1845. Ensuite, pendant dix ans, il s'est consacré à la gestion de l'entreprise familiale pendant un peu moins de dix ans. Il semble, ceci dit, puisque sa correspondance a été édité par Petrie et Chappereur il y a quelques années, une partie de sa correspondance, qu'il ait conservé des liens avec le milieu mathématique au cours de cet épisode. Et en 1853, il revient sur la scène mathématique avec un article qui est présenté à l'Académie de Berlin par Dirk Leclerc sur la théorie des équations, sur les équations résolues algébriquement. Alors, là encore, cette correspondance est un document historique très intéressant parce qu'on voit la genèse de cet article et on voit de quoi Kronécker s'est servi. Et on se rend compte que finalement, il se sert un petit peu comme les mathématiciens qu'on a vus avant, du même type de matériaux auxquels il faut rajouter des travaux comme ceux de Malstem, de Lutel qui sont moins connus aujourd'hui. Donc là aussi, on voit que Galois fait partie des choses importantes à connaître quand on travaille sur la théorie des équations. C'est important de connaître les recherches de Galois dès cette période-là. Et l'autre pilier, l'autre chose qui est présentée comme un pilier, c'est évidemment les recherches d'Abel de manière à peu près symétrique. Alors, je ne vais pas revenir très en détail sur cet article parce qu'il se trouve Carole Dédard a publié un très bel article sur ce mémoire il y a deux ans, je crois. Donc, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail. Ce qui est important là aussi en termes des interprétations que l'on peut faire à partir d'un même texte, c'est qu'en fait, finalement, Chronécaire connaît le travail de Galois, je pense qu'il l'a lu, je pense qu'il le connaît même assez bien, mais finalement, il s'en écarte. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est qu'il estime que les idées développées par Galois et par Abel aussi par la même occasion sont plus proches à cacher la vraie nature des équations qu'à la découvrir. Et puisque selon lui, ce qui serait important, ça serait de trouver une forme explicite des racines. Et de fait, même s'il évoque le travail de Galois, on voit très bien qu'il le connaît, qu'il sait ce qu'il y a dedans et qu'il n'est pas du tout naïf, il ne s'en sert pas véritablement dans ce mémoire de 1853. Et une autre chose aussi qui est importante, c'est que, alors que d'autres mathématiciens pouvaient dire que ce qui manquait au travail de Galois, c'était, je ne sais pas, de la précision, de la rigueur, un travail à faire sur ce mémoire pour le rendre intéressant, lui, ce n'est pas son problème. si précis, ni que ce n'est pas rigoureux, c'est juste que, au-dessus de l'autre, ce n'est pas vraiment la bonne façon d'aborder le problème. Alors, par contre, ce qui est remarquable, c'est que finalement, malgré cela, le travail de Kronécker a été intégré dans une certaine, dans la théorie de Galois, avec guillemets, disons. Alors, une des raisons pour lesquelles il est intégré, c'est parce que, juste après qu'il était publié dans les mémoires de l'Académie de Berlin, ce mémoire a connu une traduction française, en 1854, et cette traduction française a été publiée dans ce qui est un peu le paradigme de l'algèbre universitaire au 19e siècle, à savoir le cours d'algèbre supérieur de Serré. Et à partir de ce moment-là, le cours d'algèbre supérieur de Serré a connu plusieurs éditions dans lesquelles, progressivement, je vais y revenir dans un instant, la théorie de Galois a pris une place de plus en plus importante et tout au long de ces éditions, ce mémoire de Kronécker a été conservé dans une note à la fin. Il a été conservé à côté, donc j'avais la note de Kronécker, et juste après, il y a une autre note qui est une note d'Ermitte qui revient en fait sur la démonstration du, ce que vous appeliez un joli théorème de Galois, donc qui revient sur la démonstration de ce théorème sur la condition de résolubilité des équations paradiglo avec une autre démonstration. Et donc ces deux objets, le mémoire de Kronécker et la démonstration d'Ermitte, sont restés côte à côte comme une partie, en fait, de ce que Serré appelle la théorie de Galois tout au long du XIXe siècle. Alors, un autre mathématicien qui a travaillé sur Galois, alors dans des circonstances extrêmement différentes, c'est Richard Detkin. Alors Detkin, en fait, a fait un séminaire, c'est un des premiers enseignements qu'on connaît des travaux de Galois, à Gottingen, en 1856-58. Ceci dit, comme je l'ai marqué, j'ai rien dit, il y a eu en fait très peu de postérité directe, c'est un phénomène quasiment inverse, puisque d'une part ce texte est resté manuscrit jusqu'en 1981, sur jusqu'aux 150 ans, je crois, de la mort ou de la naissance de Detkin, je ne sais plus quelle célération c'était, et il y a eu très peu d'étudiants, il n'y a eu apparemment que quatre étudiants. Ceci dit, il y a eu un autre type de postérité à travers, en fait, les lectures comme en fait d'autres mathématiciens par la suite. Alors, là aussi, ce qu'il présente, ce cours débute par un préambule sur la théorie des substitutions, qui est assez remarquable, parce que, justement, c'est une définition assez proche de celle de Cayley, en ce sens qu'il est relativement conceptuel, disons. Et Detkin parle lui aussi, comme Betty, d'une théorie de Galois, donc il y a l'expression dans ses recherches. Ceci dit, cette théorie de Galois s'avère à la fois très différente de ce qu'on peut lire dans le travail de Galois et de la réappropriation qu'avait fait Betty, par exemple. Alors, de la même manière que beaucoup de mathématiciens ayant travaillé sur le sujet, ils ne conservent pas l'ordre ou l'intégralité des énoncés, ils modifient les énoncés, ils ajoutent certains énoncés, des lèmes, des propriétés, etc. Et ce qui est peut-être plus intéressant, en tout cas ce qui est remarquable, c'est que ce qu'il appelle théorie de Galois ne correspond pas non plus à une méthode de résolution algébrique des équations. Et là, c'est quelque chose qui est spécifique. C'est-à-dire qu'en fait, une chose qui est assez nouvelle et assez remarquable dans ce travail, c'est qu'il accorde une place beaucoup plus importante que Galois à la notion d'adjonction. Alors, en fait, dans le travail de Galois, la notion d'adjonction est présente, il en parle, mais il sait qu'il faut adjoindre des quantités pour réduire la taille du groupe, mais en ce moment-là, il ne dit jamais vraiment où est-ce qu'on est entre le corps des irrationnels et le corps des complexes. Il ne théorise pas ça, il n'explique pas vraiment ce qui se passe concrètement. Alors que, dans le travail de Detkin, justement, il y a une attention extrêmement importante aux ensembles de nombres dans lesquels on se place. Donc, il y a cette attention-là. Et donc, finalement, quand il explique, il y a un passage très net là-dessus, quand il explique en étudiant à ses étudiants quel est, je cite, le point de vue essentiel pour comprendre la théorie de Galois, c'est une nouvelle fois sur cette notion d'ensemble de nombres qu'il revient. Donc, c'est vraiment les notions de domaine de rationalité et d'adjonction qui sont centrales pour lui, la notion de groupe vient en quelque sorte après, dans la hiérarchie qu'il construit, en tout cas. Alors, rapidement aussi, ce dont je vous parle ici, ce sont les premières lectures que Detkin et Kronécker ont fait des travaux de Galois. Vous savez tous, j'imagine, qu'ils sont connus aussi en théorie de Galois pour d'autres raisons, à savoir qu'ils ont tous les deux travaillé ensuite sur la notion de corps, justement. Kronécker, ayant parlé de domaine de rationalité, Detkin, de notion de corps. Ce sont des travaux qui datent des années plus tard, 1875, 1880. Et là, en fait, dans les années 1875, 1880, quand ils ont travaillé sur d'autres notions, ils ont rattaché ces notions-là au travail de Galois. C'est-à-dire, ils ont dit à chaque fois que oui, ceci a un lien avec le travail de Galois. Mais ce ne sont pas dans ces travaux-là des relectures directes. C'est-à-dire, ils n'ont pas forcément pris le travail de Galois pour travailler dessus, vraiment, sur les écrits de Galois et construire quelque chose à partir de là. Mais par cette forme de relecture, de rattachement à des idées de Galois sur les corps, sur le domaine de rationalité, là aussi, il y a une autre généalogie que l'on voit apparaître dans la théorie de Galois qui est liée à une autre filiation intellectuelle qui est celle d'une algèbre pratiquée par Detkin, par Kronécker qui s'est développée un petit peu après, plutôt dans les années 70-80 et qu'on a rattachée après et aujourd'hui qu'on rattache encore à la théorie de Galois. Alors, si on regarde ce qui s'est passé à Paris, enfin, je suis en France mais on croit que non, il y a quelques travaux en dehors. Donc, ici, on est dans une situation un petit peu différente, alors je ne sais pas, je ne sais plus si Norbert l'a dit tout à l'heure, mais il se trouve que Liouville, ayant travaillé, ayant annoncé qu'il voulait publier quelque chose à partir des travaux de Galois, c'est vrai qu'au départ, les mathématiciens français lui ont en quelque sorte laissé la priorité et donc, il a eu plus de temps avant que quelque chose paraisse sur les travaux de Galois. Il y a un mathématicien qui cite très régulièrement Galois, je ne vais pas trop en parler puisque Catherine Goldstein vient d'écrire un article là-dessus dans la revue d'histoire des mathématiques, c'est Charles Hermitte qui cite de manière récurrente Galois dans les années 50-60, disons, et donc il en parle dans un autre cadre en général que celle de la théorie algéronique des équations, il en parle pour les équations modulaires, il parle beaucoup des idées de Galois ou de la démarche de Galois, mais il ne fait pas, en tout cas, il a probablement très bien lu et très bien compris et beaucoup travaillé là-dessus, mais dans ce qu'il a écrit, on ne voit pas vraiment comment il travaille à partir des écrits de Galois, voilà, c'est plus difficile à voir. Alors après, par contre, dans les années 10, à partir de 1860, un tout petit peu avant et surtout en 1860, les travaux de Galois s'inscrivent dans une autre actualité, à savoir le développement d'un courant de recherche assez spécifique, alors je dis assez spécifique parce que Kirkman, dont on a parlé tout à l'heure, dit que c'est une question essentiellement française, je ne sais pas ce qu'il entend par là, mais c'est ce qu'il dit dans ses travaux. Donc j'imagine que c'est quelque chose qui pouvait être considéré comme une espèce de cuisine que faisant trop les mathématiciens parisiens, voilà, c'est ce qu'il dit en tout cas. Donc c'est une tradition de recherche qui concerne en fait le nombre de valeurs que prend une fonction quand on permute les lettres qu'elles renferment, qui a été en partie dans les travaux de Lagrange, qui a été reprise par Cauchy dans les travaux de 1815 dont on a parlé hier, puis de manière plus conséquente dans les travaux 1844-46 qu'il a fait ensuite et qu'il a présenté à l'Académie. C'est une question sur laquelle il y a un article écrit par Bertrand en 1845, un article écrit par Serré en 1850, donc c'est quand même quelque chose sur lequel les gens travaillent. Et il se trouve que du coup, ça se retrouve comme grand prix de mathématiques à l'Académie des sciences. Donc c'est vraiment, on est en plein dans l'actualité du moment, dans la question que les gens considèrent comme importante. Et à partir de là, donc l'importance de cette question dans l'actualité de l'époque va en fait se trouver, il faut fournir un nouvel éclairage au travail de Galois et prendre deux chemins disons un petit peu différents. Alors, voilà. Un premier chemin, c'est en fait celui de l'enseignement à travers le manuel de Serré que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc Serré a abordé dans ses propres recherches cette question du nombre de valeurs des fonctions. Il a fait plusieurs éditions à son cours d'algèbre, les premières accordant une place assez restreinte à Galois aussi pour des questions de priorité, je pense, laissées à Louisville. Et petit à petit, donc là, finalement, dans la troisième édition, il y a ce qu'on appelle, enfin ce que lui appelle en tout cas, une théorie de Galois qui fait suite à un gros chapitre sur la théorie des substitutions. Alors, ceci, c'est un manuel universitaire. Donc, le principe, c'est quand même de faire en sorte que ce qui est présenté soit compréhensible par des gens qui sont débutants en mathématiques. Et ceci a des conséquences matérielles extrêmement importantes sur la manière dont les choses sont présentées. La première conséquence, c'est qu'en fait, quand il présente les travaux de Galois, Serré fait très attention à les situer dans une généalogie qui est celle que les étudiants apprennent à l'époque, c'est-à-dire dans la lignée des travaux de Lagrange, dans la manière dont on apprend à résoudre les équations de degrés 3 et 4 dans la classe prépa, etc. Donc, il y a vraiment ce lien qui est signalé entre les travaux de Galois et des choses disons plus classiques. Ensuite, une autre chose qui est remarquable, c'est que, alors qu'on a pas mal discuté hier de la question de l'applicabilité, du caractère pratique ou pas, enfin du caractère non pratique justement des travaux de Galois, il y a une chose qui est assez remarquable, c'est qu'en manuel de Serré, il y a un lème de Galois qui apparaît en fait comme une manière de résoudre en pratique un problème posé par un théorème de Lagrange. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose d'assez surprenant, mais il présente une partie en tout cas des travaux de Galois comme quelque chose qui a une applicabilité et une dimension concrète, disons, intéressante. Et enfin, la dernière conséquence, c'est que là aussi, quand il présente la notion de groupe notamment, et donc l'outillage un peu conceptuel sur lequel reposent les écrits de Galois, là aussi, il les inscrit dans ce qui est a priori le plus familier pour des étudiants ou pour des mathématiciens parisiens à l'époque et il se trouve que ce n'est pas la notion de groupe telle qu'on peut la lire dans le séminaire de Détekin, sauf qu'à l'époque, on ne pouvait pas la lire parce que ce n'était pas publié, ou que la notion de groupe telle que Betty peut l'écrire dans ses articles, ce qui est le plus familier pour les mathématiciens parisiens à l'époque, c'est la notion de système de substitution conjuguée de Cauchy. Et donc, en fait, quand Serré réécrit, réélabore des écrits de Galois pour les rendre compréhensibles comme ceux-là à un public relativement large, il fait une sorte de traduction systématique en remplaçant le terme de groupe par système de substitution conjuguée. Sauf qu'évidemment, je ne vais pas rentrer dans les thèmes, mais ça a des conséquences concrètes sur la manière dont il démontre les choses et la manière dont il les présente. Alors, l'autre chemin, disons, par lequel cette tradition de recherche sur le nombre de valeurs des fonctions est rentrée en résonance avec les travaux de Galois, ce sont, alors là, j'ai mis les travaux de Jordan, mais en fait, ce n'est pas que les travaux de Jordan, c'est-à-dire qu'en fait, ce grand prix de mathématiques de 1860 a créé une forme d'actualité. Il y a eu évidemment des mémoires envoyées sur cette question et dans ce contexte-là, alors il se trouve qu'il y a en fait, il y a quatre mathématiciens, en réalité, il y a eu trois mémoires envoyées à l'Académie des sciences. Il y en a un, je sais que c'est Kirkman parce qu'il se plaint de ne pas avoir été compris. Il y en a un, j'ai très forte présomption que ce soit Mathieu et après, il y a Desperoux et Jordan qui ont tous les deux travaillé sur le sujet et je n'ai jamais réussi à être sûre et certaine duquel des deux il s'agissait. Mais bon, le fait est, donc il y a quatre mathématiciens qui travaillent sur cette question, c'est une question d'actualité, c'est une question relativement concurrentielle, on peut voir ça dans certains extraits de la correspondance de Louisville que Norbert a édité. Et donc, là-dessus, il y a des façons de se comporter ou de se situer par rapport aux écrits de Galois qui sont extrêmement différentes. Donc Kirkman, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il fait, c'est une espèce de théorie des groupes un peu du point de vue, enfin, on pourrait parler un peu bizarre, entre guillemets, et donc lui ne parle pas de Galois. Après, il y a Mathieu qui va se situer dans une position assez orthodoxe, en fait, en reprenant beaucoup les travaux, enfin, en travaillant à partir des travaux de Cauchy, de Bertrand, de Serré, donc vraiment dans la question du nombre de valeurs, des fonctions, et lui non plus ne parle pas de Galois. Ensuite, on a Desperoux. Alors, Desperoux, c'est un mathématicien qui était à Bordeaux, qui avait collaboré avec Libri, qui est beaucoup moins, qui n'est pas très connu, qui est plus âgé que les autres, c'est-à-dire, c'est un mathématicien qui a déjà de l'expérience en 1860, et il connaît les travaux de Galois parce qu'il en parle, donc on sait qu'il les a lus, d'ailleurs, il connaît bien, il sait ce qu'il y a dedans, mais ce qu'il explique très explicitement, c'est que lui ne veut pas se situer dans la lignée des travaux de Galois. C'est-à-dire, il explique qu'il veut faire autre chose, notamment, il se réclame, en fait, des travaux de Poinceau, par exemple, en expliquant que lui ne veut pas travailler dans la lignée de Galois et que ce qu'il fait est original par rapport à ce qu'a fait Galois, etc. Donc, il y a une démarcation, là aussi, par rapport aux écrits de Galois. Et celui, en fait, qui reprend le travail de Galois qui vraiment dit que lui travaille à partir des écrits de Galois, alors pas seulement, il parle aussi de Poinceau, de Cochy, évidemment, mais qui, parmi ce groupe-là, celui qui vraiment se réclame le plus des écrits de Galois et qui peut-être les a le plus, en tout cas, le plus mis en avant le travail qu'il avait fait à partir de ça, c'est Jordan qui est très connu aujourd'hui et qui fait justement partie de cette histoire un petit peu officielle ou en tout cas une histoire un peu canonique de la théorie de Galois aujourd'hui. Alors, une caractéristique, je ne vais pas insister dessus sinon je n'aurai pas le temps de finir tout ce que je veux dire, mais une des choses remarquables dans les travaux de Jordan, enfin parmi les choses remarquables dans les travaux de Jordan, disons, c'est que c'est aussi le premier à avoir vraiment parlé des idées de Galois. C'est-à-dire que Jordan fait un effort pour faire un... et c'est vraiment d'expliquer ce que lui entend par les idées de Galois. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que les autres parlaient des théorèmes ou des objets, etc., mais il ne disait pas que Galois pensait ça en toute quelque sorte. Alors que Jordan, il y a dans les écrits de Jordan l'idée qu'il veut expliquer aux gens ce que sont selon lui les idées de Galois. Donc c'est la première fois qu'on voit cette espèce de réification de ce que seraient des idées de Galois. Alors, tout ça pour dire que, en fait, si on compare ces différentes élaborations des années 50-70, on se retrouve avec un paysage en fait assez varié, avec différentes manières de réorganiser le mémoire sur les conditions de résolubilité paradicaux, différentes façons de se situer par rapport au travail de Galois, de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser, d'ailleurs. On voit qu'il y a plusieurs, en quelque sorte, plusieurs strates dans la manière dont on peut se servir de ce travail. Il y a un travail qui peut porter sur les objets mathématiques proprement dits, sur les démonstrations. Il y a un travail qui peut porter, je ne sais plus parler, mais sur les pratiques démonstratives en essayant de dégager la manière dont faisait Galois ou essayer de se situer par rapport à ça. Et puis, il y a aussi, parce que j'ai eu des images, un article de l'Eau Corie, c'est-à-dire les représentations que les gens peuvent associer à ce que sont les idées de Galois ou ce que serait la démarche de Galois ou la bonne façon de comprendre de ces travaux, etc. Donc, au final, on a l'impression qu'il y a une espèce de fragmentation et on ne sait pas trop là-derrière où serait la théorie de Galois, avec des 15 guillemets. Donc, à partir de ce moment-là, si on regarde qu'est-ce qui se passe ensuite ? Alors, ensuite, les choses deviennent nettement plus compliquées parce que la production mathématique après les années 70 devient beaucoup plus importante, il y a beaucoup plus de revues, il y a beaucoup plus de mathématiciens, la circulation des articles et des résultats où il y a des règles et des structures différentes. Alors, assez rapidement, ça fait de manière un petit peu grossière, mais si on regarde les occurrences, j'ai uniquement regardé le titre et le compte-rendu, donc c'est assez grossier parce qu'il y a plein d'articles qui peuvent citer Galois sans évidemment que ça apparaisse dans le titre et dans le compte-rendu. On voit qu'en fait, là aussi, il y a plusieurs façons, là encore, de se référer à Galois. Alors, je les ai rangés en fonction de la classification, je vais me concentrer sur celles qui relèvent de l'algèbre, mais on voit aussi qu'il y a quand même calcul différentiel et intégral, c'est ce dont on va parler tout à l'heure, c'est-à-dire, en fait, là-dedans, ce qu'on retrouve, c'est Picard, Borel, Drak, c'est-à-dire toute la théorie de Galois différentielle qui est vraiment un bloc séparé qui s'auto-cite, en fait, mais sans citer les autres. Il y a des choses sur les fonctions elliptiques qui, je pense, il y a des travaux d'Ermite de manière un peu sous-jacente. Alors, évidemment, il y a aussi tout un tas de développements que l'on a pu associer à Galois sans forcément parler de théories de Galois et de corps de Galois et de questions de Galois, de Galois, etc., qui vont se greffer là-dessus sans que ce soit forcément signalé comme théorie de Galois. C'est-à-dire, il y a des concepts qu'on associe à Galois qui peuvent circuler dans d'autres types d'articles. C'est pour ça que le paysage devient nettement plus compliqué, on va dire. Mais si on revient plus strictement au corpus qui relève, disons, de l'algèbre pour aller un peu vite, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, alors, le nom de Galois apparaît très souvent, mais il n'y a pas que le nom de Galois. C'est-à-dire qu'on voit de manière pratiquement récurrente et pratiquement systématique que parmi les premières lectures, il y en a un certain nombre qui se sont imposés comme des références et qui font partie du corpus que l'on associe à la théorie de Galois. Alors, parmi ces noms, il y a Jordan, Serré, Kronécker, un peu moins d'Edwin à cette époque et puis Aneto et Bachmann dont je vais reparler tout à l'heure. Il y a un certain nombre d'objets usuels que l'on associe à Galois, donc il y a des groupes de Galois, des théorèmes de Galois, des résolvantes de Galois. Donc, il y a bien une espèce de corpus et de savoir et savoir-faire que l'on associe en nombre Galois à ce moment-là. Après, ce qui est aussi remarquable, c'est que finalement, les travaux de Galois eux-mêmes sont largement absents, c'est-à-dire que les gens ne travaillent plus à partir de ce qu'a publié Liouville. Les gens travaillent en fait avec des lectures de seconde main, c'est-à-dire ils travaillent beaucoup avec Serré, etc. Et après, si on part, est-ce qu'on peut vraiment dire à partir de là qu'on sait ce en quoi consiste la théorie de Galois dans les années, je dirais, 1890 ? Alors, la chose est assez compliquée parce qu'en fait, on entend parler d'une théorie des substitutions de Galois, donc quelque chose qui tirerait plutôt sur l'étude des substitutions. On voit aussi une théorie des équations de Galois, donc quelque chose dans lequel Galois aurait fait une version moderne de la théorie des équations, en quelque sorte. La théorie des équations étant une chose traditionnelle issue des travaux de Lagrange à laquelle Galois aurait rajouté une pierre qui aurait changé le paysage. Alors après, dans certains travaux, alors par exemple les travaux de Bachmann, donc Bachmann, c'est un ancien élève de Detkin, c'est je crois un des quatre étudiants de Detkin qui se trouve avoir travaillé sur la théorie de Galois par la suite, publie un article qui a eu un certain succès. Et Bachmann, par exemple, estime que la théorie des substitutions telle que la développe Jordan, ce n'est pas le bon moyen de comprendre la théorie de Galois. Il ne passe pas par là et en fait, il essaie de greffer sur la théorie de Galois pour aller vite des concepts et des savoir-faire nouveaux qui correspondent à des pratiques démonstratives assez similaires à celles développées par Detkin après 1858, notamment les concepts de corps, d'irréductibilité, etc. Donc ça serait une espèce de théorie des équations sur laquelle on greffe de nouveaux concepts. Alors après, par exemple, je donne quelques exemples très rapidement, il y en a évidemment beaucoup. Dans les recherches de Holder, ce qui est au centre, ce serait davantage une théorie des groupes et à partir de ce moment-là, la théorie de Galois vient se greffer là-dessus. Si on prend un autre exemple, le travail d'Auguste Pellet en France, ou Pellet, je crois qu'on dit, je ne sais pas. Donc là, c'est quelque chose qui est plus dans une généalogie de Serré ou de Jordan, c'est-à-dire une théorie des équations qui serait encore très liée au groupe de substitution. Donc on voit, même si les gens parlent d'une théorie de Galois, ils ne parlent pas tous forcément de la même chose, ils ne considèrent pas tous que les mêmes concepts sont les plus importants, il y a des hiérarchies différentes, il y a aussi des pratiques de citations extrêmement différentes, c'est-à-dire que certains accordent plus d'importance que d'autres à d'autres mathématiciens, etc. A la fin du XIXe siècle, disons dans les 10-15 dernières années, c'est un contexte de mise en place, pas forcément que pour la théorie de Galois, de manière très générale, c'est un contexte de développement assez fort de l'enseignement supérieur et aussi de développement assez fort des échanges entre les mathématiciens au niveau international, c'est l'époque des premiers congrès internationaux, etc. Et dans cette période-là, on voit apparaître, alors en Europe mais aussi aux États-Unis, tout un tas, alors il y a des ouvrages de synthèse, il y a des manuels, il y a des très longs articles qui présentent la théorie de Galois dans des revues destinées aux étudiants, il y a la mise en place, alors je vous ai mis quelques exemples de cours en fait qui présentent la théorie de Galois en recommandant certains manuels. Donc il y a vraiment une sorte d'institutionnalisation de l'enseignement de ce qu'est la théorie de Galois. Alors, et donc, ils en rédigent des manuels assez gros pour présenter les choses. Alors, tous ces textes, bon, tout n'a pas été écrit puisqu'évidemment il y a des cours qui sont restés manuscrits, mais tous ces textes ont un certain nombre de points communs qui tendent à laisser penser qu'il y a un certain noyau d'objets, de théorèmes, de propositions sur lesquels tout le monde s'accorde suffisamment, disons, pour pouvoir travailler ensemble. Et là aussi, il y a une certaine forme de... Il faut voir qu'il y a une première... Il y a une étape qui a été franchie dans la théorie de Galois. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'ensemble de définition, propriété, théorème, pratique qui font système. Là-dedans, de manière très classique, on va trouver les bases traditionnelles de la théorie des équations telles qu'on peut la lire dans le livre de Serré. On va trouver des choses sur la théorie des substitutions, mais un petit peu comme dans le livre de Jourdan, mais en général, en allant moins loin, ce sont des manuels. Et puis, on va trouver les notions d'adjonction, de domaines de rationalité qui n'étaient pas vraiment dans les travaux de Galois, mais qui suivent ici les pistes développées par Kronécker, essentiellement. Alors, ceci dit, là encore, on est loin, de toute façon, on n'a pas non plus, si vous regardez, vous rappelez l'exposé d'hier avec les dix manuels de théorie de Galois, on n'a pas non plus une image uniforme de la théorie de Galois et ça dépend encore, en tout cas en partie, d'une part, des auteurs, c'est-à-dire de leurs préférences, de leurs origines de recherche, des choses auxquelles ils s'intéressent, de la façon dont eux-mêmes ont été formés, etc. Ça peut dépendre aussi du contexte dans lequel ils font cours. Par exemple, dans le traité d'analyse de Picard, il y a un gros chapitre, le troisième tome, je crois, il y a un gros chapitre de théorie de Galois mais c'est une théorie de Galois qui en fait est apprise aux étudiants, enfin est enseignée aux étudiants parce qu'il veut après leur présenter la théorie des équations différentielles de Galois. Donc tout est fait dans cette optique-là, ce n'est pas une théorie de Galois développée pour elle-même. Donc il y a encore des différences dans ces manuels. Alors un exemple que moi j'aime bien, c'est l'exemple des manuels de Vogt et des manuels de Borel et Drac qui ont été écrits quasiment la même année, donc Vogt, Henri Vogt et Émile Borel et Jules Drac, donc ce sont tous les trois des Normaliens. Il se trouve que Jules Tannery a en préfacé les deux ouvrages, on peut facilement imaginer qu'il était un petit peu à l'origine de ces projets-là et ils étaient tous en train de travailler, enfin en tout cas Drac et Vogt, Drac c'est celui qui a fait la partie algèbre du manuel de Borel et Drac, ils étaient en train de travailler sur les équations différentielles mais malgré cela on voit qu'il y a encore des différences importantes dans ces manuels. Le premier, celui de Vogt et en quelque sorte la théorie de Galois serait de manière un peu schématique mais une sorte de nouvelle théorie des équations modernisées alors que Drac, j'imagine qu'on en parlera tout à l'heure, présente les travaux de Galois et la théorie de Galois comme vraiment quelque chose de complètement nouveau qui va révolutionner en quelque sorte les fondements de l'algèbre. Alors, malgré tout, pour finir, ces livres-là, même s'ils ont des différences, ont quand même une particularité peut-être par rapport à des livres de recherche, c'est que ce sont des choses qui circulent très bien les manuels scolaires. Ce sont des choses qui ont été, alors pour certains, ils ont été traduits. Comme vous l'avez peut-être vu, zut, je ne sais pas ça. Là, là, ça se voit peut-être, ce n'est pas forcément écrit, mais non, dans cette généalogie là, c'est... Donc, ce sont par exemple le manuel de Netto ou le manuel de l'Herbourg d'algebra de Weber, il a été utilisé aux États-Unis, le Weber a été traduit en français, le Netto a été traduit en anglais, donc ce sont des choses qui circulent très bien, ce sont des choses dont d'autres mathématiciens se servent quand ils font cours. Ce sont aussi des livres qui ont une certaine, disons, publicité, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des livres qui ont beaucoup de recensions. Alors, je vous ai mis là un petit jeu spécial, c'est juste les livres dont je viens de vous parler, donc les livres en français, on les trouve évidemment dans des revues destinées à des étudiants, donc ça, ce ne reste pas très surprenant, ce sont des livres, ce sont des manuels. Donc, on les trouve dans la revue de mathématiques spéciales, un compte-rendu, dans Mathécis, dans le journal de mathématiques spéciales, on les trouve aussi dans une revue un peu généraliste, donc la revue générale des sciences plures et appliquées, mais on trouve aussi ces manuels de manière un peu plus surprenante, dans des revues un peu plus spécialisées à l'étranger, des revues qui ne sont plus francophones, qui sont davantage, qui s'adressent davantage à des mathématiciens professionnels, et la chose aussi, c'est qu'on les trouve, en fait, même si ce sont des manuels ou des orages de synthèse, on les trouve cités assez régulièrement, alors j'ai pris juste un exemple, parce que c'était numérisé et que c'était pratique, les Annals of Mathematics, on trouve des références dans des mathématiciens qui travaillent vraiment en algèbre, dans l'actualité de l'algèbre, on trouve des références à ces manuels, ce sont aussi des outils de travail pour des mathématiciens. Et à partir de là, finalement, on voit que, quelque part, ce type d'écrit mathématique, peut-être pas forcément considéré comme les plus novateurs, mais en tout cas, il y avait une vraie attente à la fin du 19e, au début du 20e siècle, pour ce genre d'objet qui justement permettrait aux gens de se mettre d'accord, de travailler ensemble, de constituer une sorte de langage sur lequel tout le monde, de base en fait, sur lequel, à partir de là, on pourrait être d'accord et travailler. Et donc, c'est assez bien résumé dans le compte-rendu du livre de Borel et Drac que l'on trouve dans le Bulletin of the American Mathematical Society. Donc, le recenseur, c'est Jung, explique, nous avons maintenant atteint le stade auquel les recherches y inspirées ont été poussées suffisamment loin pour que l'on puisse admettre que leurs résultats soient collectés dans les journaux et autres endroits dispersés de publications originales réduits à une notation commune, parfois simplifiée, et que le tout soit présenté sous une forme systématique et méthodique. Dans la théorie des équations algébriques, la grande abstraction du sujet, lui-même accentuée par la forme de la présentation adoptée par Galois et d'autres chercheurs du domaine, notamment Kronécker, ont rendu très nécessaire un traité introductif présentant la théorie des équations telle qu'elle s'est développée au cours du siècle, en retraçant clairement les principes fondamentaux et les résultats les plus importants. Donc en fait, à la fin du XIXe siècle, effectivement, les manuels qui ont pour titre théorie de Galois ont pour but de remplir ce cahier des charges et c'est essentiellement ceci qu'est la théorie de Galois à la fin du XIXe siècle, au début du XXe. Effectivement, ce n'est pas la théorie de Galois d'Artin qui sera développée après et dont je crois on va parler tout à l'heure. Voilà, merci. Applaudissements Merci. Applaudissements La question est peut-être un peu pas maturé, mais je suis un peu surpris parce que j'ai regardé sur Internet si je trouvais Galois dans l'école russe. Or, on ne trouve rien. Alors, est-ce que vous avez une explication pour ça ? Moi, je me suis arrêtée au XIXe siècle, donc effectivement, je n'ai pas regardé ce qui se passait. Non, parce qu'il y avait des relations très importantes entre les mathématiciens français et les mathématiciens russes dès la fin du XIXe au début du XXe et on ne trouve vraiment pratiquement rien sur Galois chez les Russes. Alors, moi, il me semble qu'il y a... Alors, je ne sais pas si ce sont des Russes, mais j'ai vu des choses en anglais de mathématiciens qui sont peut-être d'origine russe. Alors, ça, je ne sais pas, genre Bolza ou il y a qui encore ? Bolza fait un article qui n'est pas d'origine russe par hasard. Je ne sais pas. Non, Oscar Bolza fait un article aux États-Unis. Non, on n'est pas russe. Alors, après, ne lisant pas le russe, je vous avouerai aussi que je n'ai pas regardé. Il y a toute une littérature là-dedans. Je vous dis que c'était un travail qui ne reposait pas sur tout. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des choses qui ont été faites, sauf Silo a travaillé aussi sur ces questions. Par exemple, je n'en ai pas parlé parce que c'est vrai que c'est dans la langue, je ne la connais pas, le russe non plus. Donc, je ne sais pas vraiment. Oui, j'aimerais aborder une question qui n'a pas trop été traitée par rapport à Galois et la théorie des groupes. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'on attribue à Galois l'émergence vraiment de cette théorie ? Puisqu'il me semble que le mot groupe a été déjà cité par d'autres mathématiciens avant lui, mais qu'on voit bien dans la construction du concept que les seuls travaux de Galois ne suffisent pas à lui attribuer le concept totalement. Donc, qu'est-ce qui fait, quelle est l'idée principale qu'on peut rendre à Galois et qui fait que, voilà, c'est lui qu'on cite quand on parle de la théorie des groupes ? Alors, c'est une question qui rentre dans cette histoire aussi parce qu'en fait, il se trouve que les généalogies de la théorie des groupes à la fin du 19e, début 20e siècle, quand on commence à écrire l'histoire, la théorie des groupes est à peine en train de se développer, on en écrit déjà l'histoire, et c'est vrai que Galois, à ce moment-là, par les historiens ou par les mathématiciens qui s'intéressent à l'histoire de la théorie des groupes, Galois n'est pas cité forcément comme le premier à avoir parlé de groupe et il fait partie des gens dont on reconnaît qu'ils ont travaillé sur les groupes et qu'ils ont fait un apport important, mais à la fin du 19e au début du 20e, il y a des mathématiciens de type en mille heures qui vont dire que c'est Cauchy le fondateur de la théorie des groupes, par exemple. Alors, effectivement, ce qui s'est passé autour de Galois, c'est qu'il y a eu aussi une sorte de méga-publicité ordonnée par Sophus Lee avec le texte du bicentenaire, il y a eu toute cette théorie des groupes de Lee dans laquelle Lee, lui, se rattache explicitement à Galois et qui, effectivement, après, dans l'écriture de l'histoire des mathématiques, a pris une place importante. Si vous voulez. C'est-à-dire, le fait qu'on rattache le nom de Galois à la théorie des groupes est peut-être moins lié au contenu des travaux de Galois qu'à l'écriture de l'histoire des mathématiques. Donc, vous, vous n'attribueriez pas le concept de groupe à Galois non plus ? Je pense que le concept... C'est très difficile de parler d'un concept dans le travail de Galois, voilà, à mon sens. De même que... Enfin, à mon sens, c'est très difficile de parler du concept de groupe dans le travail de Cauchy aussi. Ce sont des notions qui sont en cours de formation depuis le XIXe siècle jusqu'au début du XXe. À partir de là, c'est un travail qui est extrêmement collectif, qui est extrêmement compliqué. Et c'est un peu... Enfin, là, c'est une histoire de la théorie de Galois, mais sur la théorie des groupes, on a un type de phénomène. C'est-à-dire qu'on a des effets de relecture et de travaux qui s'emboîtent, qui s'agrègent, des pistes qui vont être abandonnées, etc. Donc, c'est extrêmement compliqué de dire que ça vient de là, comme ça. Il y a quelque chose qui m'a intéressée particulièrement dans ce que tu as dit. D'abord, merci pour l'exposer. Tu as mentionné, parmi les types d'élaboration sur les travaux de Galois, tu as mentionné un travail sur les pratiques démonstratives, une réflexion sur les pratiques démonstratives. Est-ce que tu pourrais en dire un peu plus à ce sujet ? Qui participe à cette réflexion ? Est-ce qu'on a des textes où certains mathématiciens essayent de caractériser ces pratiques ? Comment est-ce qu'on peut pister ce travail ? Alors, en fait, on voit qu'il y a... Alors, typiquement, sur la notion de groupe, dans le travail de Galois, c'est quelque chose qui est fait, alors soit avec, par exemple, des tableaux ordonnés comme Lagrange, qu'on a vu hier, soit avec une lettre. Et après, il va y avoir des mathématiciens qui vont reprendre ce type de notation et appliquer des pratiques démonstratives, alors par exemple, de découpage ou de façon de réordonner les lignes, les colonnes, etc. Donc, alors, ça, c'est une première chose, c'est-à-dire sur les objets, sur la manière de les écrire. Il peut y avoir aussi des... J'en ai parlé pour Jordan, mais il y en a d'autres qui font ça. C'est de caractériser ce qui, selon eux, serait la démarche de Galois. Alors, on voit ça très bien quand la théorie des équations différentielles de Galois se met en place. On voit très bien qu'en fait, Picard, Vessio et Drake essaient tous les trois d'expliquer ce en quoi consiste la démarche de Galois. Donc, ça, c'est un autre phénomène. Et il y a un autre type de choses qui peuvent arriver. C'est dans les généalogies que l'on construit. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va être considéré comme le théorème le plus important ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, par exemple, le théorème fondamental de Galois, c'est quelque chose qui est très variable selon les auteurs. Donc là aussi, selon ce qu'on considère comme le théorème fondamental de Galois, il y a des pratiques mathématiques derrière. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre l'accent plutôt sur tel ou tel type de choses. Soit être sur la résolution des équations, sur l'adjonction, sur la notion de groupe. Donc ça peut intervenir à plusieurs niveaux, en fait. Moi, j'aurais une question. Ce concours de l'Académie, il y a eu un vainqueur ? Non. Non, voilà. L'Académie n'a pas été satisfaite de ce qu'elle a reçu. Il n'y a pas eu de vainqueur, en fait. Sinon, on aurait moins su déjà qu'il l'avait eu. Enfin, ça aurait déjà éclairé un peu le... à savoir, ça aurait pu être journaux. Mais non, en fait, il n'y a pas eu de vainqueur. L'Académie n'a pas été contente de ce qu'elle a reçu. Très bien. Merci beaucoup, Caroline. Merci. 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 Merci.